La Loi de Moïse Philippe appela Nathanaël. Si Nathanaël avait pris les rabbins pour guide, il n'aurait jamais trouvé Jésus. C'est parce qu'il voulait voir et juger par lui-même qu'il devint un disciple. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont retenues loin du bien par quelques parties prises. Il en serait tout autrement si elles voulaient venir et voir. A l'exemple de Nathanaël, nous devons étudier la parole de Dieu par nous-mêmes et prier en vue d'obtenir l'éclairage du Saint-Esprit. Celui qui vit Nathanaël sous le figuier nous apercevra dans le lieu secret de la prière. Des anges sont envoyés du monde de la lumière auprès de ceux qui cherchent humblement les directions divines. Les premières bases de la fondation de l'Église chrétienne furent jetées par l'appel de Jean, d'André, de Philippe et de Nathanaël. Jean donna deux de ses disciples au Christ. L'un de ceux-ci, André, amena son frère au Sauveur. Ensuite, Philippe fut invité et à son tour, il se mit à la recherche de Nathanaël. Ceux-ci devraient nous montrer l'importance de nos efforts personnels pour adresser des appels directs à nos parents, nos amis, nos voisins. Ils sont nombreux ceux qui ont besoin des services de cœur chrétien et aimant. Beaucoup de ceux qui ont été précipités dans la ruine auraient été sauvés si leurs voisins, des hommes et des femmes ordinaires, avaient fait quelques efforts personnels en leur faveur. Bien des personnes attendent qu'on s'adresse à elles personnellement. Dans notre propre famille, dans notre voisinage, dans la ville où nous habitons, nous avons un travail à accomplir en tant que missionnaires du Christ. Si nous sommes vraiment chrétiens, ce travail fera nos délices. Dès qu'un être est converti, un désir naît dans son cœur, celui de faire connaître l'ami précieux qu'il a trouvé en Jésus. Il ne peut garder pour lui la vérité salutaire et sans mortifiante. Depuis que Jésus est monté au ciel, ses disciples sont ses représentants parmi les hommes. Et l'un des moyens les plus efficaces de lui gagner des âmes consiste à vivre chaque jour en reflétant son caractère. Une vie conséquente caractérisée par la douceur du Christ est une puissance en ce monde. Texte serré du livre Jésus-Christ au chapitre 14 au page 115 à 117. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse. L'Éternel vous bénisse. L'Éternel vous bénisse.